Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça faisait longtemps que je voulais tester une console de rétro gaming. C'est chose faite aujourd'hui, c'est la marque X12 qui nous propose une console de jeux portable de 5,1 pouces. Et qu'est-ce qu'on va faire avec une telle console ? On va pouvoir jouer de la musique, lire des e-books, regarder des films, mais surtout jouer à des vieux jeux. On passe très vite sur le déballage, évidemment on a la console, on a une paire d'écouteurs avec fil, comme à l'ancienne évidemment, et puis on a le câble de charge qui permet également de transférer des jeux directement sur la console. Alors on est sur un produit vraiment pas cher, ça coûte 35€, c'est le prix d'un jeu d'il y a 30 ans, uniquement le jeu, et donc là il est fourni, alors je vous ai dit qu'on allait pouvoir mettre des jeux, mais il est fourni avec 1500 jeux, alors qu'ils ne se valent pas tous évidemment, mais notamment il y a des gros hits, Street Fighter et notamment Mario Bros que voici. Alors dans cette vidéo je ne vais pas insister sur toutes les fonctionnalités de cette console, on ne va pas parler de musique, de films, d'e-books, je trouve que ce n'est pas forcément très intéressant, je pense qu'on achète ce type de console, c'est simplement pour retrouver des vieux jeux d'antan et pas autre chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette console ? Tout d'abord on va pouvoir la relier à un téléviseur, et honnêtement vu la qualité d'écran, alors malgré tous les commentaires qui disent oui l'écran est très bien, honnêtement moi je le trouve très sombre, on est habitué à des écrans quand même assez lumineux, ça c'est un vieil écran, c'est pas génial, et franchement donc 5 pouces c'est pas terrible, c'est bien pour le nomadisme, mais bon c'est bien de l'avoir sur télé. A propos des connectiques, donc en bas on a le port USB, on a TV out, on a une prise sortie casque, on a le bouton de reset, et je m'en suis déjà servi, et puis surtout donc ici un port TF card pour les micro SD jusqu'à 32Go. En haut on a un bouton gauche droite, on a les boutons d'allumage, et puis volume plus, volume moins, et juste ici donc les deux haut-parleurs. A propos de la qualité et des finitions, c'est du plastique très basique, mais à 35€ on ne pouvait pas s'attendre à autre chose, et honnêtement c'est déjà pas mal. Concernant les boutons, on a tout ce dont on a besoin pour jouer à la console, alors il y a deux boutons spécifiques, le bouton escape pour quitter les menus, et le joystick de droite, si on la baisse, on va revenir au menu précédent, notamment au menu principal. La console embarque une carte de 8Go, ce qui laisse énormément de jeux, donc je vous le disais 1500 jeux disponibles, alors c'est trié par console, on a du Mega Drive, on a de la gamme Boy, on a de la gamme Gear, et puis on a énormément de jeux différents, ici on a de l'Arkanoid, mais on peut avoir des jeux de foot, bon évidemment c'est des jeux de foot d'il y a 30 ans. A propos de la jouabilité, aucun problème, tout est très réactif, regardez. Dans la section classique, on va retrouver évidemment Pac-Man, et puis évidemment Sonic. J'ai l'impression que je ne suis pas prêt de finir le niveau. On a ici Angry Birds, et puis toujours dans les classiques, donc on a du Super Mario et toute la série, puisqu'on a toutes les séries, Super Mario, Street Fighter, etc. C'est vraiment très complet, et je vous dis, on peut même en rajouter, donc aucun souci. Alors personnellement, je n'ai pas beaucoup de choses à reprocher à ce produit, c'est vrai que ça ne coûte pas très cher, et il est assez complet, la seule chose peut-être éventuellement, c'est cette sortie TV, qui aurait pu être remplacée par de l'HDMI, honnêtement, ça aurait été un petit peu plus pratique, notamment pour les télés actuelles. Je vous en parlais tout à l'heure, le câble USB permet de recharger la batterie de 2500 mAh, donc ça nous laisse plusieurs heures de jeu, et puis ça permet également de transférer des jeux d'un Mac ou d'un PC directement sur la console. Lorsque vous allez brancher la console sur le Mac ou le PC, vous allez avoir ce message sur la console, et puis sur le Mac ou le PC, vous allez pouvoir accéder à l'arborescence de la console. En gros, ça va ressembler à ça, donc ici on a tous les dossiers liés aux différents types de consoles, donc classiques, Game Boy, etc. On va pouvoir regarder les jeux qui s'y trouvent, on va pouvoir les supprimer, même si dans tous les cas, on peut les supprimer depuis la console, et puis évidemment, on va pouvoir en ajouter. Je vous parlais tout à l'heure du bouton Reset qui permet de réinitialiser, de redémarrer la console en cas de plantage, ça m'est arrivé une fois en quelques heures de jeu, honnêtement, ça a l'air plutôt stable, et puis lorsqu'on veut quitter un jeu proprement, on appuie sur Escape en bas à gauche, on appuie sur Sortie juste ici, vous le voyez, on peut donc retourner directement au jeu, ou même enregistrer le jeu. En conclusion, un produit très sympa pour les nostalgiques des vieux jeux, même pour des enfants, pourquoi pas, ou pour offrir n'importe qui, avec 1500 jeux, je pense qu'on va forcément trouver notre bonheur, même si parmi les 1500 jeux, il y en a énormément avec lesquels on ne va pas jouer, je pense que 5% des jeux vont être utiles, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets, néanmoins, il y a quand même de gros hits, Double Dragon, Lemmings, Tetris, Pac-Man, Mario Bros, Sonic, Street Fighter, franchement, il y a de quoi faire. Et pour ceux qui n'auraient pas trouvé leur bonheur, il y a toujours certains sites qui proposent des ROMs en émulation, ça a été mon cas d'ailleurs pour Paperboy, qui n'était pas disponible, puis j'avais envie de revoir un petit peu comment ça fonctionnait, donc je l'ai installé sans aucun souci. Et puis un dernier bémol, comme il y a tellement de jeux, c'est compliqué de s'y retrouver, parfois il faut défiler énormément de pages, c'est long, j'aurais bien aimé un moteur de recherche par exemple, ou simplement pouvoir mettre des jeux en favori, pour pouvoir y accéder plus rapidement. Et malgré ça, le produit reste vraiment très attractif, avec un bon rapport qualité-prix, moi j'aime beaucoup, et si vous aimez également, je vous mets le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests vintage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501